L'enquête pour viol contre Gérald Darmanin classée sans suite Soulagement pour Gérald Darmanin Il y a plusieurs semaines, une enquête avait été « automatiquement ouverte » suite à la plainte d'une femme pour viol. On apprend ce 16 février que l'enquête a été classée sans suite. Le 27 janvier dernier, France Info dévoilait qu'une plainte pour viol avait été déposée contre Gérald Darmanin. Une enquête est « automatiquement ouverte » dans ce cas-là, et on apprend ce 16 février que cette enquête a été classée sans suite par le parquet de Paris toujours selon France Info. C'était la deuxième fois que la plaignante portait plainte contre le ministre et l'issue avait été la même lors de la première plainte. « Le parquet de Paris aurait ainsi expliqué à nos confrères, les actes d'enquête réalisés n'ont pas permis d'établir l'absence de consentement de la plaignante et n'ont pas n'ont pas caractérisé davantage l'existence d'une contrainte, d'une menace d'une surprise ou d'une quelconque violence à son endroit. » Le ministre de l'Action et des Comptes publics avait toujours nié les faits, concédant qu'il avait eu une relation UL consentie avec la plaignante. Gérald Darmanin avait lui « déposé plainte pour dénonciation calomnieuse ». Il doit aussi faire face à une plainte pour « abus de faiblesse » d'une habitante de Tourcoing. « J'en ai gardé une blessure » invité sur France Info le 15 janvier dernier. Gérald Darmanin s'était confié sur la première plainte déposée et expliqué avoir été extrêmement blessé. Une lettre de dénonciation calomnieuse, une lettre infâme concernant, a été donnée aux gardes des Sceaux. C'était un homme qui écrivait « qui m'accusait d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol ». Il ajoute que « une enquête préliminaire a été ouverte pendant six semaines » et poursuit « il y a donc une enquête préliminaire qui a été ouverte par M. Mollin ». Il y a eu des investigations. Au bout d'un certain temps, cette enquête ne donnant rien, évidemment, puisque tout cela est faux, a été clôturée, par absence totale d'infraction, je cite le parquet de Paris. « Je n'étais rien, j'étais un jeune homme. J'en ai gardé une blessure. » 14 Commentaire Commentaire Partagez 7 articles Partagez sur Facebook Sur le même sujet L'élu newsletter L'actualité dans votre boîte mail Abonnez-vous Inscription Newsletter Vous êtes bien inscrit A la newsletter avec l'adresse « Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site » conformément à la loi numéro 78 à 17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada